L'expansion de notre univers et même de notre propre système solaire est insondable. Alors que les scientifiques découvrent des mondes extraterrestres et des systèmes solaires dans l'espace, notre propre voie lactée a subi plusieurs améliorations. La dernière planète de notre système solaire, Pluton, a perdu son statut de planète. Cela a donné naissance à plusieurs planètes naines, dont Pluton fait également partie. Mais ce qui est passionnant ici, c'est la présence d'une galaxie étrangère voisine. Et si cette galaxie était porteuse de vie ? Et s'il y avait suffisamment de ressources pour y cultiver une colonie humaine ? Pluton, la plus grande planète naine connue, est une énigme qui ne demande qu'à être élucidée. Située dans la ceinture de Cuipé, un univers qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune, la surface de Pluton est l'une des plus froides. La sonde spatiale New Horizons de la NASA a été lancée avec pour principal objectif d'étudier Pluton et d'autres objets flottant librement dans la ceinture de Cuipé. New Horizons a découvert que le diamètre de Pluton est de 2370 km, soit moins d'un cinquième du diamètre de la Terre. Et sa largeur n'est que de deux tiers environ de celle de la Lune de la Terre. Avec un noyau rocheux et un océan d'eau, la croûte de Pluton est constituée de couches de glaces diverses. Il s'agit principalement de glaces d'azote, avec des montagnes géantes de glaces d'eau et des traces de glaces de méthane et de monoxyde de carbone. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 226 à moins 240 degrés Celsius. Des eaux océaniques profondes, des croûtes glacées et des couches de gaz naturel sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent les planètes flottantes et les planètes scélérates situées au-delà du disque planétaire. Elles sont appelées « planètes scélérates » parce qu'elles ont été libérées de leur système d'origine et qu'elles errent dans la galaxie. Les scientifiques ont découvert de nombreuses planètes naines de ce type, comme Pluton, Erie et Oméa, dérivant bien au-delà de l'orbite de Neptune. D'où la possibilité d'une vie loin de notre galaxie ? La sonde New Horizons a-t-elle des chances de trouver de l'eau, preuve de vie ? Et si des cryobos étaient envoyés sur ces planètes lointaines pour percer les épaisses croûtes glacées ? Cela signifie-t-il que l'homme pourra bientôt se rendre sur ces planètes extraterrestres ? Selon les calculs mathématiques de l'astrophysicien théorique Amir Siraj de l'Université de Princeton, il pourrait y avoir 1,2 planète d'une masse supérieure à celle de Mars. 2,7 planètes ayant une masse comparable à celle de Mars, et 5,2 planètes ayant une masse comparable à celle de Mercure. Bien qu'il ne s'agisse que de pures suppositions, cela alimente l'idée d'un monde caché, avec une vie extraterrestre, éjectée d'une étoile lointaine. Malgré les conditions difficiles qui règnent sur les planètes lointaines, il a été question d'envoyer des humains dans le système solaire extérieur pour explorer les planètes naines. Bien que les humains soient de meilleurs explorateurs que les robots, sommes-nous équipés pour envoyer des humains dans des environnements spatiaux hostiles ? Il serait passionnant d'envoyer des humains dans l'espace extraterrestre, mais nous n'en avons pas les moyens techniques. Si cette vidéo vous a intrigués, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être tenu au courant de l'évolution de la situation et découvrir d'autres mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501